L'origine d'Oyana, c'est vraiment mon arrivée en France il y a une vingtaine d'années. J'étais à l'époque, je terminais mon mémoire de maîtrise en littérature sur Mobédic. Je me suis retrouvé au milieu de l'été à Saint-Jean-de-Luz, assis au bar de la baleine, rue de la baleine, à boire un cocktail baleine, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, là il se passe quelque chose, il y a un truc avec ma vie à l'époque. Et c'était, je suis arrivé un an après, moi j'avais connu le deuxième référendum du Québec, donc 95, question d'indépendance. Et quand je suis arrivé au Pays-Bas, donc ce premier été-là, après je suis retourné régulièrement, je me suis dit, déjà c'était vraiment, je ne connaissais rien du Pays-Bas, je n'avais à peu près pas, je pense, entendu parler de l'ETA. Et bon, au-delà du fait que c'était magnifique, que j'étais au bord de la mer, que j'étais avec ma nouvelle blonde, que c'était un été extraordinaire, je me suis dit, waouh, il y a plein de liens à faire. Donc il y avait cette histoire de baleine, c'est plus tard où je me suis vraiment mis à m'intéresser à l'histoire des premiers Basques qui étaient partis au Québec. Mais tout ça, plus j'allais au Pays-Bas, plus je découvrais, pour moi, il y a des liens qui se faisaient entre ce côté-ci de la France et mon Québec que j'avais quitté. Et voilà, à peu près pendant 20 ans, je me suis dit, un jour, j'écriverai un roman qui se passera au Pays-Bas, enfin, qui aura un rapport entre le Pays-Bas et le Québec. Et je l'ai enfin fait l'été dernier. Le rapport à la langue, pour moi, était justement d'autant plus important qu'effectivement, venant du Québec, ayant connu, je disais, le référendum de 95, mais aussi celui de 80, c'était vraiment le nerf de la guerre, en tout cas, au Québec. C'était ça, c'était le fait francophone, c'était la notre francophonie. Donc la question de la langue était d'autant plus importante pour moi que c'est vrai qu'au Québec, c'était ça le nerf de la guerre, au niveau le français, comme fait. Et quand je suis arrivé en France, dans ce pays qui nous avait, nous, Québécois, donné la langue française, je trouvais là des gens qui, eux, ne voulaient pas parler français. C'était la langue basse qui venait, pour moi, c'était un peu incompréhensible, en fait, et à mesure que je découvrais qu'il y avait la langue basse quand je suis arrivé en France, j'apprenais aussi qu'il y avait d'autres patois, qu'il y avait le patois landais pas loin, qu'il y avait le gascon, et c'était assez étonnant pour moi, en tant que Québécois qui venait d'un pays où on voulait vraiment garder le français, et d'arriver en France où il y en a un qui dit, ben non, nous, on ne veut pas parler le français. Donc, voilà, et effectivement, ce n'est jamais séparé du fait politique, en fait. Je ne sais plus, quand j'étais en littérature, on disait quand même que le langage définit notre pensée, donc notre langue définit notre pensée, donc c'est toujours en arrière-plan et important, donc, dans le roman. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada